Je vous dis, il y a certains articles qui font mal au pays. Aujourd'hui, le problème que nous connaissons, nous connaissons pas mal de problèmes dans notre pays. Moi, Emmanuel Tchibambi, comme la Constitution me donne ce droit également de réfléchir, je l'ai dit ici, ex-cathédra, que parmi les problèmes qui gagnent notre pays, la Constitution en fait partie. Les gens ici se perdent. Ils sont dans la dynamique de vouloir se pérenniser au pouvoir, tout en accusant la Constitution des faussetés. J'aurais voulu dans le 229 articles qu'il a lus, qu'il m'épingle tel article, tel article, tel article, tel article, et on en discute. Ok, je peux. C'est en ce temps, donne-moi, parce que moi j'ai la Constitution. D'accord. Les professeurs d'enseignement... Oui, professeurs d'enseignement, ouvrez l'article 217. Voilà, je savais qui devait. C'est la chanson de l'UGP. 217. 51 et 4. 217. On commence par les 217. On va aller mouloir. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou des communautés comportant un abandon parfaite. Allons-y lentement, lentement. Pour la bonne audition et compréhension de nos téléspectateurs. De ceux qui nous suivent. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou des communautés comptant un abandon partiel. Un instant. Dès sa souveraineté, envie de promouvoir l'unité africaine. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par cet article ? D'accord. Oui, vous avez la... Cher ami, Pius Romain, qui s'autoproclame professeur aujourd'hui, il a été au banc de l'école autant que vous, autant que moi. Excusez-moi, je ne suis pas venu faire ma publicité, j'estime que j'ai fait des bonnes études. Oui. Cher ami, nous avions appris à l'histoire que la RBC a des ethnies et des tribus. Est-ce que vous avez appris que ici, dans ce pays, nous avons des communautés ? Oui. Dites-moi, je répète ma question, moi, mes enseignants, mes enseignants de l'histoire m'ont appris que dans notre pays, nous n'avons... Je parle en français, je ne parle pas en chinois. Dans notre pays, nous n'avons que, que, je place la conjonction que, des tribus et des ethnies, point barre, il n'y a pas eu point de suspension, non, il y a un point. La phrase, elle est finie, complètement finie. Dites-nous l'histoire des communautés, d'où ça tire sa source en RBC ? Est-ce que nous avons des communautés dans notre pays ? Répondez-moi. L'accord de l'Émirat dont vous cherchez l'accord de l'Émirat, c'est ça l'accord de l'Émirat 217. Attendez. 217, l'accord de l'Émirat. Il va réagir, vous avez parlé de... Que les belligérants voulaient, voulaient... Ils l'ont incorporé dans la constitution. Nous avons des tribus et les ethnies, on n'a pas de communautés. On n'a pas de communautés, qu'on nous dise quelle communauté, quelle communauté que nous avons, nous, en RBC ? D'accord. Après, j'ai mis mon diplôme au défi, je le mets en G. Si quelqu'un me dit que nous avons telle communauté dans ce pays, moi, je déchire mon diplôme. Je le déchire. D'accord. Il va... Nous, ça vient. Il est dans son camp. Communauté, ça vient, nous. D'accord, d'accord. Biège. Vous avez posé le problème déjà. Accordé l'Émirat. Est-ce qu'il peut me définir qu'est-ce qu'est une communauté, qu'est-ce que c'est une tribu, qu'est-ce que c'est une étude ? Bon, moi, je ne sais pas que ça suffit de communauté, mais à moins, on ne l'a jamais enseigné dans notre pays. Il évolue, d'accord. Jamais ! D'accord. Dites-nous, nous avons quelle communauté ? Alors, si lui... Ça se passe dans des pays frontaliers, les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, pas en RBC. Vous avez posé le problème qu'il vous raconte, en fait. Si lui ne sait pas la quintessence du mot communique, je suis estomaqué. Vous le saurez ? Indéfiniment, d'ailleurs. Ah ! Il est de la tribu Songé de l'Omami. Il est de la tribu Songé de l'Omami. Il est de la communauté Songé à Kinshasa. Non, jamais ! C'est l'Église de pas... Non, 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 non. C'est l'Église de pas manger. La corde de l'Émirat que nous... La corde de l'Émirat que nous cherchons... La corde de l'Émirat... C'est ça, la corde de l'Émirat. C'est ça, la corde de l'Émirat. Je ne vais pas trop parler, je vais ajouter un autre article qui soutient, qui soutient, moi, dans mon temps, c'est lui qui va parler, mais je vais seulement ajouter un autre article qui lise rapidement. Ok, qui lise ? Article 51. Allons-y, laissez-moi, moi, je ne vais pas parler, qui lise l'article 51. Ok. D'accord. L'accord délivré, article 51. Moi, je suis humble, hein ? 51. L'État a le devoir d'assurer de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il met à leur épanouissement. Question. Cher ami, on nous a appris à l'histoire que nous avons 453 tribus. D'où ça vient un groupe minoritaire ? Ça vient d'où ? Est-ce qu'il y a une tribu minoritaire majoritaire au pays ? Non, ça n'existait jamais. Ça vient d'où ? Ça vient d'où, minoritaire ? Ça vient d'où ? Non, ça vient d'où, groupe minoritaire ? Est-ce que toi, tu as étudié les tribus minoritaires et majoritaires ? Non, non, non. Qui sont majoritaires au pays en RDC ? Qui sont minoritaires ? Ça vient d'où ? Ça n'existait pas déjà. Accorde les méras. Alors, qui l'évolue ? Ok. Vous avez posé vraiment des problèmes. J'en ai beaucoup. Je n'ai plus encore d'un autre article. Non, qui l'évolue d'abord ? Surtout qu'il est dans son temps. Je peux l'évoluer. Oui, oui, oui. Je continue à dire... Dans ses études faites, il n'a jamais appris qu'est-ce que c'est une communauté. Ça n'existait pas. Mais il prononce le mot communauté. Et si tu prends ton dictionnaire, tu ouvres qu'est-ce que c'est communauté, il ne va pas... C'est ce qui est mis en commun. Il y a communauté, ce qui est mis en commun. Je t'ai dit, il est de la tribu Songe de l'Omani. Mais il est de la communauté Songe à Kinshasa. Cette communauté... Louvons. Attends, s'il te plaît. Louvons. Laissez-moi. Laissez-moi. Qu'avez-vous ? Ce n'est pas que ce que toi tu dis, c'est une parole d'Emanjil. Qu'il évolue. Parce que vous avez... Et c'est lui qui est détenteur de cet article. C'est le professeur Kale. Le Congo a reçu tout le monde. Toutes les communautés, toutes les tribus d'Afrique, le Congo les a reçus. Vous avez les gens qu'on appelle les bas-zombos ici. Ils vous disent que ce sont les ressortissants de l'Angola. Le Congo a tout reçu. Mais s'il faut tenir compte de ce que dit Emmanuel, oui. Je vous dis, ce sont les éléments qui ont amené à l'instabilité. Les constituants, comme ils aiment bien mentir chez eux à l'université sous le bois, que c'est la constitution de belligérants, faux. Entre 2001 et 2003, il y avait une constitution de la transition. Cette constitution a été élaborée ici au Sénat. Ici par Baudomarini et qui... Orifia Kamitatou. Présent de telle chambre, présent de l'autre chambre. Rédigée ici. Mais dans leur langage, c'est la constitution qui est venue de Sun City. Ok. Qu'elle soit venue de Sun City. Et tiens, tu sais qu'elle était là, non ? Gizeng était à Sun City. Olenganko était à Sun City. Tout le monde était à Sun City. Jean-Pierre Bembe était à Sun City. Qu'on me dise quels sont les jours où ils ont vu Joseph Kabila à Sun City. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui a élaboré cette constitution ? Les rédacteurs de cette constitution sont présents. Le professeur Mampouya est présent. Moi, je pense, avec l'expérience vécue, avec ce retard de la sortie du gouvernement, avec tous les problèmes que moi, j'ai pu décider, moi, je me dis que notre constitution, il n'y a pas de problème. Nous devons revoir ces dispositifs-là. Nous ne sommes pas adaptés. Le pays n'est pas adapté par rapport à ça. D'où, moi, après conclusion, j'ai dit, moi, je demanderais que nous puissions... Bon, beaucoup de gens parlent de la révisitation, mais moi, je parle de la suppression, carrément. Nous devons basculer au régime présidentiel. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un problème, les gens oublient que le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Mais les gens, vous verrez, les gens disent, le premier ministre, c'est le chef de l'exécutif, le chef du gouvernement. Si vous voulez créer un autre État, ou comme ils disent, ils ont l'intention de faire 7 fois 2. Attendons, de rester au pouvoir pendant longtemps. Les restants au pouvoir pendant longtemps. Puisqu'ils ont dit, ils feront la remise et reprise avec les Christs. Tu comprends déjà leur intention. Ce n'est pas une intention républicaine. C'est une intention des gourmands. Quelle est la nécessité ? Donc, il n'y a pas l'opportunité ? Et l'opportunité ? Il n'y a pas la motivation ? De changer la conscience. Si vous estimez... Attends. Si vous estimez que l'article 51 vous lèse, vous avez l'article 218. L'initiative de la révolution constitutionnelle appartient concurrentement, un, au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition embrassée à l'initiative. Une pétition, oui. Mais attention ! L'article 219 vous tient à la gorge. En quoi disons ? Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Il a parlé des boulibis du pouvoir. Non, non, non ! Ils savent que nous avons découvert toutes leurs manœuvres qu'ils ont faites dans la Constitution et nous les avons découvertes et on a mis ça à nous. On a mis ça à la place publique. Bien, alors, j'étais dans une logique. J'étais dans une logique. La Constitution n'a pas été rédigée dans la chambre de Joseph Kabila. Elle a été rédigée par les forces politiques et sociales. Rien, non, ce n'est pas... Il n'y même, c'était... Mais j'étais cité le professeur de Mambouya. J'étais cité le professeur de Mambouya. Un sous-traitant de Joseph Kabila. Le professeur de Mambouya, qu'est-ce que tu veux parler de Mambouya ? Un bon ? Un sous-traitant de Joseph Kabila. C'est un procès qui est crédible. S'il vous plaît. Ah ! Parlons de professeur de crédible, non, pour Mambouya. Je le respecte, vous, c'est un professeur d'université. Je le respecte. Il est intelligent. Ça, je sais. Non, je reprends mes propos. Je le respecte. C'est un scientifique. C'est un professeur d'université. Il est intelligent. Mais il a été sous... Écoutez, il a été... Il a été PCA de la Sonaï. Donc, d'où je suis ? J'ai fait la rémise... PCA de la Sonaï. Donc, j'ai fait la remise et reprise avec... S'il vous plaît. Je les connais. J'ai fait la remise et reprise au conseil d'administration avec lui. Je les connais. Et puis, je le répète, c'est un sous-traitant de l'ancien régime. J'en ai... Bon mardi à vous, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau On Ice Press où nous allons vous parler, comme d'habitude d'ailleurs, à République. Eh bien, vous le savez, le ministre, je vais dire le président de l'Assemblée nationale vient de nous confirmer que l'investiture du gouvernement soumis nous avait prévue soit les 10 ou les 11 en cours. Donc, il y aura une investiture. Et les chefs de l'État tout en rassurant que ce que d'aucuns qualifient comme d'erreur, sera corrigé, donc le maniement sera également représenté au sein de ce gouvernement. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on va rajouter un autre ministère ou bien on va changer les noms en termes de permittation à lever une autre personne ? C'est la question peut-être qui dérange, mais du moins, on va analyser la question tout au long de l'émission. Nous parlerons également de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est et également l'ancien Premier ministre Matsatan Ponyo qui pense qu'il y a lieu de sursoir. La CENI, au regard des élections précédentes, d'après Matsatan Ponyo, la CENI n'a pas bien fait son travail. Il faut remettre les choses au niveau des structures aussi compétentes ou sérieuses qu'est la CENI. Mais la question est de savoir comment on va s'y prendre. Est-ce qu'il faut revenir encore au niveau du ministère de l'Intérieur pour organiser les élections ? Eh bien, nous allons vous en dire plus. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous des invités. Le tout premier est déjà là, reçu en qualité d'analyste et politique, mais c'est un journaliste de chez nous, que vous connaissez, à la personne de M. Pius Romain-Roland est déjà avec nous et nous attendons l'arrivée d'Emmanuel Etchibambé. Dans la minute suivante, il va se joindre à nous pour les comptes, bien sûr, de l'Union sacrée ou encore du régime actuel. Emmanuel est le communicateur. Comme j'ai dit il y a peu, de l'Union sacrée ensemble, un bateau rompu. Pendant au maximum 50 minutes, nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions qui sont déjà évoquées et nous parlons également de la révision de la constitution ou le changement carrément parce que ça fait couler en craie, ça livre, ça fait jaser. Elle est celle-là qui pense qu'il n'y a pas lieu. Il y a des milliers qui disent que l'opportunité y est, d'où il faut revisiter ou carrément changer la dite constitution. Alors, je me vais saluer mon tout premier invité, Pius Romain-Roland, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Merci beaucoup, chers confrères. Les rendez-vous étaient pris le lundi avec Féli. Malheureusement, il s'est excusé. Moi aussi, j'étais pris par mes cours à l'université. On devrait clôturer le cours d'économie politique et aujourd'hui, à 16h30, nous avons interrogation. Vous êtes un étudiant ponctuel et modèle. Oui, lorsque vous avez l'humilité d'apprendre, il ne faut pas aller aux études pour décrocher les diplômes. Les diplômes n'est qu'une présomption de connaissances. Mais il faut être assidu, participer au cours, en interaction avec les professeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ils ne sont pas seulement détenteurs du savoir, mais ils nous transmettent le savoir. Et moi, je me suis résolu. Après le travail, je vais à l'université pour m'apprendre. Et lorsque je vais terminer les cours de droit, je pense que je vais me lancer soit à continuer la faculté que j'avais abandonnée à l'université de Kinshasa, les sciences politiques et administratives, ou soit je chercherai une autre filière pour se cultiver davantage, parce que nous avons des ambitions. Bon courage, c'est vraiment une motivation. Merci beaucoup. Sincèrement, parce que ça nous pousse même à apprêter le chemin. Ça, c'est vrai, c'est un bon idéal. Il faut apprendre beaucoup plus le droit, d'autant plus qu'il y a beaucoup de menteurs qui sont au Parlement, qui se prétendent d'être professeurs. D'ailleurs, vous avez parlé de la révision constitutionnelle. Et je ne sais pas comment, c'est parti du Coq à l'âme. C'était la meilleure constitution qui est devenue la plus mauvaise constitution, puisqu'il faut préserver leurs intérêts égoïstes. Excusez-moi, aujourd'hui, nous sommes le 4 juin. C'est par là que je devrais commencer. Souhaiter joyeux anniversaire au président du conseil d'administration, le sénateur et chef de l'État honoraire, Joseph Radula. Ah oui, le 4 juin, ce sera l'anniversaire de l'ancien président de la République. Bon anniversaire à lui et à sa jumelle également. À sa jumelle, Dada Janette Kiong, que je souhaite heureux anniversaire, logévité, parfaite santé et que Dieu le préserve, puisque la République a encore besoin d'eux. Et aussi, c'est l'occasion, puisqu'il vient de faire son entrée dans le studio. Je ne pouvais pas commencer. Les sujets les plus importants à son absence, au risque de croire qu'on l'a musélé, il fallait qu'il soit là. Voilà que nous avons pris cet intermède. En tout cas, c'est une transition pour recevoir également Emmanuel Thubambé, qui vient se joindre à nous parce que vous étiez prévenus que nous allons recevoir des invités déjà à Puisse-Romé, déjà là, et bien Emmanuel vient de faire son entrée. Emmanuel Thubambé, merci d'être là et bombardier à vous. Bonjour Galonké, bonjour à Puisse-Romé-Roland. Merci. Ça fait belle heurette, on ne s'est pas vus, même dans les différents plateaux. C'est un plaisir de les rencontrer et surtout de présenter toutes mes excuses pour ce léger retard qu'on essaie avec les embouteillages qu'ils n'ont, donc c'est vraiment difficile de pouvoir très souvent répondre à tant aux invitations. Donc nous nous sommes fait violences pour que nous arrivions quand même. Au fait, merci encore une fois de plus. Je pense que cette anecdote, elle est mieux à la transmettre à Félikaïm, qui pense que si on vient en retard, on est mal éduqué. Alors que vous vous êtes excusé à cause des embouteillages. L'autre fois, moi, je me fais excuser à cause des embouteillages et aussi de l'état délabré de nos routes. Et ça arrive à tout le monde, il ne faut pas se faire croire comme si on vivait au ciel et qu'on n'a jamais connu de retard. Vraiment. Ça arrive à tout le monde, c'est naturel. Alors, cher Emmanuel, je vous passe directement la première question en rapport avec ces fichiers. Bon, il est temps que je préfère passer la parole de ce côté et je voudrais venir. L'autre fois, vous avez dit sous ces plateaux qu'il y avait un problème de représentativité au sein de ce gouvernement. Et le président de l'Assemblée nationale vient de nous rassurer que si pas les 10, les 11, durant l'investiture, le chef de l'État, à son tour, a dit clairement que ce que nous qualifions comme erreur, ou encore erreur, disons-le, comme ça, ça sera corrigé. Donc, le manier-ma sera également représenté. Sinon, quels sont vos sentiments par rapport à ça ? Ne voyez-vous pas que ce que vous avez décrié, eh bien, on aura tenu compte et que la solution sera trouvée ? Écoutez, l'autre fois, je vous avais dit que la construction ne pose pas problème. Nous avons un problème d'hommes qui est incompétent à appliquer la construction ou à la respecter. Et en ayant de prétexte que la construction me bloque, c'est à cause de la construction qu'il y a ceci, l'autre fois, je vous avais dit, c'est comme un chrétien qui est à l'église, il pêche, et il va chez le cardinal ou chez le pape, il lui dit, écoutez, mes seigneurs, puisque j'ai péché, je pense que vous devrez changer la Bible qui doit s'adapter à mes péchés. Et c'est la situation que nous sommes en train de vivre avec ces régimes ici. Au lieu d'appliquer la Bible qui est la norme, notre Bible, c'est la constitution, qui est la norme, qui a déjà posé les principes juridiques, l'organisation et la structuration de l'État, au lieu d'appliquer cela pour avoir la facilité, c'est comme un chemin qu'on a balisé, mais on s'écarte de ce guide pour aller appliquer ce qui n'est pas norme et accuser la constitution. Je vous avais dit l'autre fois que nous avons eu à lire l'article 90 en son troisième alinéen qui dit que la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Mais mon ancien, le co-débatteur passé, a tenté d'expliquer la représentation et la représentativité. Ici, nous parlons de la représentativité. Heureusement, vous venez de le dire, qu'ils ont reconnu l'erreur que le maniement n'a pas été représenté. Non seulement le maniement n'a pas été représenté, un ministère a été oublié, qui a un secrétariat général. Et je suis un des membres du cabinet de cet ancien ministère. C'est le ministère des relations avec le Parlement. Donc, quand on va d'erreur en erreur, allez-y comprendre que ce sont les gens qui prennent d'abord la constitution, ils les mettent de côté, ils font ce qu'ils pensent dans leur tête, puis ils viennent accuser la constitution. Bon, nous avons dit l'autre fois, je n'ai pas froid aux yeux, je vous avais dit que c'est un gouvernement tribaliste. Et je me pose la question, le Kassai oriental, c'est la plus petite province. À l'heure actuelle, même la ville de Kinshasa est plus vaste que le Kassai oriental. En vertu de quoi, même sur le plan démographique, le Kassai oriental n'est pas plus démographique que les autres provinces ? En vertu de quoi, le Kassai oriental doit avoir plus des ministres ? Et le grand Katanga pourvoyeur d'économie se retrouve réduit, et le Congo central réduit, mais on tend la main à l'équateur avec autant de ministres. Donc, quand vous lisez l'article 90, on parle de la représentativité pour éviter les frustrations. Éviter justement ce que nous sommes en train de faire comme analyse sur plateau. Puisqu'il y a des sensibilités, il y a des gens qui sont lésés, pour preuve, vous avez vu leur réunion de ligno sacré, ils ont convoqué, c'était une réunion de crise, il y a certains qui ont eu à instrumentaliser les personnes vivant avec handicap, sous prétexte que cette dame doit quitter, il faut que lui soit là. Je compatis au ministre des Relations avec le PPRD, qui n'a pas été nommé en dépit de ce qu'il a dit, son poids politique. C'est qui ces ministres ? Non, je n'ai pas tellement le temps de citer les noms qui font mal au cœur, qui font mal à la conscience. Puisque quand on s'est dit acteur politique, je salue Emmanuel Thibambe, qui a au moins la pondération à un certain moment, bien qu'il soit dans notre camp, mais vous sentez qu'il y a un raisonnement d'un être humain. Mais par ailleurs, avec le ministre des Relations avec le PPRD, les injures avec le PPRD, vous sentez vraiment que c'est de la frustration. Et ce même ministre avait été nourri par l'épouse de l'ancien chef de l'État. Alors, on ne crache pas dans la main qui vous a nourri. Et j'estime que les frustrations doivent être prises en compte, puisque plus de frustrations, ça risque de créer des tensions sociales. Et lorsqu'on crée des tensions sociales, c'est la révolte. Et lorsque le peuple se révolte, les dirigeants prennent la poudre des scampettes. D'accord. Emmanuel Thibambe, l'investiture est prévue pour ces 10 ou les 11, en croire les présidents de l'Assemblée nationale. Et bien avant, il y a eu des voix, il y a eu des soulèvements, il y a eu des frustrations, et de ceux-là qui pensaient qu'il ne fallait pas investir ces gouvernements, parce que la représentativité posait problème, il y avait les insatisfaits. Et bien le chef de l'État a dit que le maniema, par exemple, sera représenté. Mais je n'ai jamais entendu parler, là où on a parlé plutôt de... Mais bon, toujours-t-il que le maniema sera représenté. Mais comment on va s'y prendre ? Kinshasa est absent. Kinshasa aussi. Est-ce qu'on va rajouter un autre ministre, un autre ministre ? Est-ce qu'on va enlever les noms d'une autre personne pour en placer par une autre ? Sinon, comment on va procéder après-vue ? Merci, Guélan Ké. Permettez-moi d'abord de revenir à ce qu'a dit tout à l'heure plus Romain Roland. Vous savez, nos amis du PPRD et tous les sous-traitants, même ceux qui accompagnent le PPRD médiatiquement, entre autres nos amis comme Pius Romain Roland, des fois, ils se sont spécialisés à pouvoir trafiquer les propos du chef de l'État. C'est ça, leur spécialité, c'est ça, la spécialité, leur marque de fabrique. Je voudrais s'y reprendre exactement le propos du chef de l'État tenu à Paris lors de la rencontre avec nos compatriotes vivant en Paris. C'était au cours d'une question qui lui a été posée par rapport à la Constitution que le chef de l'État a répondu. Disons que notre Constitution, ça c'est lui, le chef de l'État, c'est un Congolais, c'est un humain, comme moi, comme vous, comme Pius Romain Roland. Il a aussi le droit de réfléchir comme le confère dans la Constitution, comme le dit dans la Constitution. Il a le droit de réfléchir. Le chef a dit, d'après lui, il va voir dans quels mécanismes, dans quels moyens mettre en place une structure de pouvoir réfléchir sur notre Constitution. C'est parce qu'il constate qu'il y a beaucoup d'embûches. Moi également, je les constate. J'ai beaucoup de cas d'illustration, je peux même le démontrer ici. Moi, je vous dis, Guéland, OK, Dieu m'a fait grâce beaucoup, beaucoup de mes compatriotes ne le font pas. Ça, je l'ai dit. Même beaucoup que je rencontre, même sur le plateau de télévision, ne le font pas, mais moi, quand même, je le fais. Qu'est-ce que je fais ? Je prends quand même le temps de lire ne serait-ce que deux articles de la Constitution chaque jour. D'ailleurs, je maîtrise tous les 229 articles. Ça, c'est bien. Je le maîtrise et, bon, peut-être que j'ai mal placé le mot. Je l'ai lu tous les 26 articles, 229 articles. Alors, pour que je sois actualisé à chaque fois, qu'est-ce que je fais ? Deux fois, je tourne deux, trois articles. Je vous dis, il y a certains articles qui font mal au pays. Aujourd'hui, le problème que nous connaissons, nous connaissons pas mal de problèmes dans notre pays. Moi, Emmanuel, comme la Constitution, me donne ce droit également de réfléchir. Je l'ai dit ici, ex-cathédra, que parmi les problèmes qui gagnent notre pays, la Constitution en est, en fait partie. Je peux aussi avancer mes arguments. C'est discutable d'ailleurs. Si vous avez le temps un autre jour, invitez-moi, on pourra discuter sur ça. Non, allons seulement sur les lancers. Le chef a réfléchi sur ça, répondant aux questions de notre homme. Il n'a jamais, je dis bien, si vous avez des images, balancées-les-moi, il n'a jamais dit que la Constitution me bloque, moi, tu sais qu'il est dit. Non. Il est venu trouver la Constitution. Toutes les modalités pratiques. Donc, il ne peut pas bypasser la Constitution. Pour qu'il sorte un gouvernement, il doit consulter tous les regroupements, toutes les alliances qu'on me le dise, tout qu'on sort. Et puis, après, ce gouvernement va être investi au Parlement. Il doit y avoir un bureau définitif. Il faut qu'il y ait la Cour constitutionnelle. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. Je l'ai lésé ici, tous ces articles, ici. Il ne pouvait pas inventer la roue. Nos amis, le puce Roland voulait que Tchiseké dit, avant même que le bureau définitif puisse nommer un gouvernement, bon, écoutez, allez remiser les prises pour qu'il puisse reviennent encore sur vos plateaux, dire, non, Tchiseké dit, c'est un dictateur. Non. Il a suivi tout simplement tout le prescrit de la Constitution. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, il faut que les convois comprennent. Notre Constitution a un problème. Mais pourquoi, quand le chef parle de pouvoir revoir la Constitution, nos amis, déjà anticipent les idées du chef de l'État. Dites-leur, posez-leur la question. En 2011, après qu'on aille voter, après qu'on aille voter, comment est-ce qu'on dit, après référendum en 2006, on a adopté la Constitution. Quelle a été la motivation d'Aubaine Minakoué, à l'époque, sauf le tournoi, de pouvoir initier la révision en 2011 ? Il y avait quelle opportunité ? Donc, Joseph Kabila et tout son régime avaient droit de revoir certains articles de la Constitution cinq ans après. Donc, Tisseline n'a pas ces droits-là. Ça, c'était de passer à deux tours, à un tour. Voilà. Ils s'étaient motivés d'après eux. Voilà. Le moyen de financement ont posé problème. Mais quand vous dites que la Constitution est un problème, c'est votre point de vue. Mais quel est ce problème ? Parce que vous et moi savons aujourd'hui que c'est le quotidien de Koumoué qui pose problème. Vous avez claironné. Nous n'avons pas le courant, nous n'avons pas de l'eau, il n'a pas mangé. Est-ce que sur ces lancers-là, la Constitution peut nous... N'évons pas des choses de ces côtés-là. Non, cher ami. Aujourd'hui, vous avez vu après l'élection de Jusseke en décembre, beaucoup de nos compatriotes décriaient non, Gouverneme Zoumela. Vous avez entendu cette chanson ? Gouverneme Zoumela parce que ce n'était pas la volonté de Jusseke de pouvoir retarder le gouvernement. Je vous ai étalé ici, Jusseke c'est un esclave de texte. Donc la procédure a été respectée ? La procédure. Il a tout simplement respecté la procédure. Il n'a pas voulu enjamber les étapes. Il n'a pas voulu enjamber les étapes. Il a suivi la procédure normale. Heureusement, nos compatriotes ont compris qu'après l'élection du chef d'État, c'est cinq mois après. Vous savez, j'étais dans un atelier il y a, c'était en 2017. Je cite les noms. J'étais dans un atelier animé par un savant de notre pays à l'époque au secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Mouvasakani. J'ai sa vidéo ici. Si vous voulez, je peux donner à la régie qu'on nous balance. Si vous voulez, jamais ici. Je n'ai pas des choses j'ai cité les noms. Henri Mouvasakani. Henri Mouvasakani, en 2017, il n'était même pas président. Il était secrétaire général du PPRD, le parti présidentiel. Henri Mouvasakani. Il dit, vous savez, lorsque, en France, vérifiez, vous verrez même qu'en cette année-là, le premier ministre, c'était celui qui avait cité les noms. Vous savez, en France, aujourd'hui, ça c'est Mouvas qui parle, le premier ministre, Édouard Philippe, est démissionné aujourd'hui et les soirs, on peut avoir un autre premier ministre et un autre gouvernement. Mais vous savez, chez nous, au Congo, pour les délais minimum, il ne dit pas maximum, il dit minimum, le délai minimum pour avoir un gouvernement, c'est 4 mois. D'où il tire toutes ses conclusions. Il n'a pas parlé comme ça à volo. Non. C'est avant, ce n'est pas n'importe qui. C'est un monsieur respectable que moi je respecte, que je lis très souvent parmi les procès que moi, je prends le temps de lire Henri Mouvasakane, je les cite. Et c'est un monsieur crédible sur le plan, je parle de la science, je ne parle pas de la politique, la science. C'est parmi des modèles, moi j'ai dit, c'est parmi mes modèles. Il vous dit, le délai minimum, c'est des 4 mois. Il a tiré tout ça de par la constitution. Il faut respecter toutes les étapes, tout ce qu'il faut. Alors, après 5 mois, nous avons eu un gouvernement. Ce n'a pas été la vente de Jiseke. comme nos compatriotes ont décrié, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème, cher ami. Vous savez, par rapport à ça, ça peut aussi soulever la population. Parce que les gens avaient ras-le-bol. Gouverneur Zoumela, 5 mois, ça peut susciter un soulèvement populaire. D'où il faut changer la constitution. Moi je pense que nous ne sommes pas adaptés. Moi je pense. Ça sera réparé. Les manières sera représentées. Je parle de la responsabilité. Je vais chuter. Je vais chuter. Comment on va s'y prendre ? Je vais chuter. Moi je pense, avec l'expérience vécue, avec ce retard de la sortie du gouvernement, avec tous les problèmes que moi j'ai, moi et moi j'ai pu décider, moi je me dis, notre constitution est pas mal. Ah, le problème. Nous devons revoir ces dispositifs-là. Nous ne sommes pas adaptés. Le pays n'est pas adapté par rapport à ça. D'où, moi, après conclusion, j'ai dit, moi je demanderais que nous puissions, bon, beaucoup de gens parlent de la révisitation, mais moi je parle de la suppression carrément. Nous devons basculer au régime présidentiel. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un problème, les gens oublient que le chef du gouvernement c'est le premier ministre. Mais les gens, vous verrez, les gens disent, papa Kabila, papa Tchissi, le premier ministre qui est le chef de l'exécutif, le chef du gouvernement. Alors que les conseils des ministres sont présidés par les présidents. La question de la représentativité est-ce qu'il faut réagir ? Deuxièmement, vous savez, quand on parle de la représentativité, c'est vrai, les constituants l'ont dit, vous savez, il faut rentrer maintenant dans l'esprit du constituant. Nous, comme on l'a, avons dit que non, nous ne voulons plus un gouvernement éléphantesque. Nous voulons que la tête du gouvernement soit réduite. Ça, c'est l'esprit de tous les Congolais. Si le chef de l'État avait entendu, il avait dit, ok, bon, je décide, il faut aussi avoir 20 ministères. C'est la réduction de la tête du gouvernement, n'est-ce pas ? Maintenant, dites-moi, dans le 20 ministères, là, nous avons 26 provinces. Est-ce que c'est toutes les provinces qui seront représentées ? Parce que nous voulons réduire la tête du gouvernement. Si le chef avait dit, bon, écoutez, j'ai réduit la tête du gouvernement à 20 ministères ou 21, ou 22, ou 23 ministères, ça veut dire que toutes les provinces ne seront pas représentées. Qu'est-ce que je vais dire par là ? L'esprit du constituant, l'esprit de la représentativité de la représentativité de membres du gouvernement, ça veut dire qu'il faut tenir contre de la zone géographique. C'est ça l'esprit. Oui, nous avons quatre zones linguistiques dans notre pays. C'est ça l'esprit, c'est ça la représentativité dont le constituant parle. Parce qu'il sera il sera impossible, j'ai dit bien, il sera impossible si ce qu'il avait nommé 22 ministres. Il n'y aurait pas tous les principes. Qu'est-ce qui pense que c'est un gouvernement tribal ou... Ils ont le droit de réfléchir. C'est largement représentant. Ils ont le droit de réfléchir. Fortement même. Ils ont le droit de réfléchir, c'est leur droit. Moi, je ne peux rien faire, mais ce qui importe est que... il y a un grand... la forme de la représentativité a été respectée. Moi, je pense que... il y a... nos amis... nos amis de... de Kindle, ou Kindle Maniement, je crois, disent, voilà, il fallait... j'ai aussi appris que le maïno n'était pas... Tout ça. Alors, moi, je pense que c'est un faux débat. De par toutes les expériences dont je vous ai avancées, c'est un faux débat. Je pense que le grand... le maïno, le maniement est considéré... elle est considérée de l'espace géographique soit uniforme. Moi, je pense qu'elle est représentée, mais seulement, je déploie, il n'y a pas d'erreur en erreur, comme l'a dit Pius Romain Roland, mais seulement, moi, je pense que... c'est que moi, je peux considérer comme oubli, pas heureux, mais oubli, c'est le fait que le ministère de la Réation du Parlement, le ministère qu'on ait supprimé, le ministère de la Réation avec le Parlement. Mais ce qu'à cela ne tient, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Il y a un secrétariat général de ce ministère. Donc, moi, je pense que, même si le ministère a été abrogé ou supprimé, il y a un secrétariat général qui fonctionne normalement. Alors, vous avez suivi, Emmanuel, il y a beaucoup de points pour dire que si ça dépendait de lui, en tout cas, il y a lieu de, non pas de réviser, mais plutôt de changer carrément la Constitution au regard de certains articles qui posent problème non pas seulement à ces régimes mais au pays, on croit ce qu'il a dit. et pour la représentativité, il a dit qu'il n'y a pas lieu et que s'il faille tenir compte de nos langues, eh bien, le pays valablement représenter ou encore tous les coins sont représentés. Mais sinon, quels sont vos sentiments par rapport à ça ? Merci beaucoup, chers confrères. Je pense que j'aurai le même temps d'entendre et le même silence aussi. Et je pense que je n'ai pas reconnu Emmanuel. Je ne l'ai pas reconnu. Il dit que le chef de l'État était face à la diaspora congolaise. C'est au cours de cet échange qu'il a exprimé, qu'il a répondu à la question. Je le dirais fou. Il a fait deux émissions avec deux de nos consoeurs que je peux vous citer une allemande et une africaine. C'est au cours de cette émission-là qu'il a parlé de la proportionnalité qui lui pose problème. Et la sortie du gouvernement pose problème à cause de la constitution. Donc, pour lui, il faille changer la constitution et il va mettre en place une commission devant réfléchir. Et la commission est mise en place. Dans cette commission, bien qu'officieuse, il y a Citoyen Bata, il y a professeur Esambo, mon professeur de droit, il y a Jacques Ndioli, il y a, je pense, Varis Beauchab, il y a sept ou cinq personnes. Ah ben, la commission est déjà là. Je parle d'une officieusement. Officieusement. Qui réfléchit déjà. Et dans le laboratoire, je peux te faire lire l'article, pas l'article, la lettre que j'ai envoyée aux citoyens Bata. Sitôt, le chef de l'État ait parlé de ça, je lui ai écrit. Voilà même. j'ai repris ça. Ça, et la lettre est là. Pour résumer, les contenus de la lettre. En fait, les contenus de la lettre, c'est quoi ? C'est que les gens ici se perdent. Ils sont dans la dynamique de vouloir se pérenniser au pouvoir. tout en accusant la constitution des faussetés. J'aurais voulu dans le 229 articles qu'il a lus, qu'il m'épingle tel article, tel article, tel article, et on en discute. Ok, je peux. Séance tenante, donne-moi, parce que moi, j'ai la constitution. D'accord. Les professeurs d'enseignement... Ouvrez, 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 oui, professeurs d'enseignement, ouvrez l'article 217. Voilà ! Je savais qu'il devait... C'est la chanson d'Élise Bé. 217. 51 et 4. 217. On commence par les 217. 217. On va aller mouloir. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou des communautés comportant un abandon par chef. Allons-y lentement, lentement, pour la bonne audition et compréhension de nos téléspectateurs. C'est là qu'ils nous suivent. La République... 217, oui. La République démocratique du Congo peut conclure de traités ou des accords d'associations ou des communautés comptant un abandon partiel de sa souveraineté en vie de promouvoir l'unité africaine. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par cet article ? D'accord. Oui, vous avez la parole. Cher ami, Pius Romain qui s'autoproclame professeur aujourd'hui d'enseignement gratuit. Il a été au banc de l'école autant que vous, autant que moi. Excusez-moi, je ne suis pas venu faire ma publicité. J'estime que j'ai fait des bonnes études. Oui. Cher ami, nous avions appris à l'histoire que la RDC a des ethnies et des tribus. Est-ce que vous avez appris que vous, ici, dans ce pays, nous avons des communautés ? Dites-moi, je répète ma question. Moi, mes enseignants, mes enseignants de l'histoire m'ont appris que dans notre pays, nous n'avons... Je parle en français, je ne parle pas en chinois. Dans notre pays, nous n'avons que... Que... Je place la conjonction que... des tribus et des ethnies. Point bas ! Il n'y a pas eu point de suspension. Non ! Il n'y a point. La phrase, elle est finie. Complètement finie. Dites-nous l'histoire des communautés. Nous, ça tire sa source en RDC. Est-ce que nous avons des communautés dans notre pays ? Répondez-moi. L'accord de l'Émirat, donc vous cherchez l'accord de l'Émirat. C'est ça, l'accord de l'Émirat des 117. Attendez. Il va... Des 117, l'accord de l'Émirat. Il va réagir. Vous avez parlé de... Que les belligerents voulaient, voulaient... Ils ont incorporé dans la Constitution. Nous avons des tribus et les ethnies n'ont pas de communautés. On n'a pas de communautés. Quand on nous dise quelle communauté que nous avons, nous, en RDC. D'accord. Quand j'ai mis mon diplôme en défi, je le mets en G. Si quelqu'un me dit que nous avons telle communauté dans ce pays, moi, je déchire mon diplôme. Je le déchire. D'accord. Il va... Nous, ça vient. Communauté, ça vient nous. D'accord, d'accord. Vous avez posé le problème déjà. Accord de l'Émirat. Ok. Oui, cher Pius, vous avez la parole. Est-ce qu'il peut me définir qu'est-ce qu'il s'est une communauté, qu'est-ce que c'est une tribu, qu'est-ce que c'est une étude ? Bon, moi, je ne sais pas que ça suffit de communauté, mais à moins, on ne l'a jamais enseigné dans notre pays. Il évolue, d'accord. Jamais ! D'accord. Dites-nous, nous avons quelle communauté ? Alors, si... Non, vous avez déjà posé... Ça, ça se passe dans des pays frontaliers, les Rwandans, l'Ouganda, le Burundi, pas en RDC. Vous avez posé les problèmes qu'il vous raconte, en fait. Si lui ne sait pas la quintessence du mot commune, c'est le qui est dans quelle langue ? Je suis estomaqué. Vous le saurez ? Indéfiniment, d'ailleurs. Ah ! Il est de la tribu Songé de l'Omami. Il est de la tribu Songé de l'Omami. Il est de la communauté Songé à Kinshasa. Non, jamais. Ça n'existe pas... Non, 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 non. Ça n'existe pas, moi, j'ai l'accord de l'Émirat que nous... L'accord de l'Émirat que nous cherchons... C'est ça, l'accord de l'Émirat. Est-ce que tu peux me laisser... C'est ça, l'accord de l'Émirat. Est-ce que tu peux me laisser parler ? Qu'il évolue ? Vous... Vous nous dire... Je... Je dis ceci. L'autre fois, tu as entendu un autre membre d'élus de presse qui a soulevé cette question de 217. Guélo, je ne vais pas trop parler. Je vais ajouter un autre article qui soutient. Non, non, non. Qui soutient. Moi, dans mon temps, c'est lui qui va parler. Mais je vais seulement ajouter un autre article qui lise rapidement. Ok, qui lise. Article 51. Allons-y, laissez-moi. Moi, je ne vais pas parler qui lise l'article 51. Ok. D'accord. L'accord de l'Émirat. Moi, moi, je suis humble. 51. L'État a le devoir d'assurer de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veut à leur épanouissement. Question. Cher ami, on nous a appris à l'histoire que nous avons 400, je crois, 53 tribus. D'où ça vient un groupe minoritaire ? Ça vient d'où ? Est-ce qu'il y a une tribu minoritaire majoritaire au pays ? Non. Ça n'existait jamais. Ça vient d'où ? Ça vient d'où, minoritaire ? Ça vient d'où ? Non. Ça vient d'où, groupe minoritaire ? Est-ce que toi, tu as étudié les tribus minoritaires et majoritaires ? Non, non, non. Qui sont majoritaires au pays en RDC ? Qui sont minoritaires ? Ça vient d'où ? Ça n'existe pas déjà. Accorde l'Emera. Qui l'évolue ? Ok. Vous avez posé vraiment de problèmes. J'en ai beaucoup. Je n'ai plus encore d'un autre article. Non, qui l'évolue d'abord ? Surtout qu'il est dans son temps. Je peux l'évoluer ? Oui, oui, oui. Je continue à dire dans ses études faites, il n'a jamais appris qu'est-ce que c'est une communauté. Ça n'existait pas. Mais il prononce le mot communauté. Et si tu prends ton dictionnaire, tu ouvres qu'est-ce que c'est communauté, c'est ce qui est mis en commun. Il y a communauté c'est ce qui est mis en commun. Je t'ai dit il est de la tribu Songe de l'Omane. Mais il est de la communauté Songe à Kinshasa. Cette communauté s'il te plaît. L'Ovounou. Laissez-moi. Laissez-moi. Ce n'est pas que ce que toi tu dis, c'est une parole de Banjil. Qu'il évolue. Parce que vous avez tel... C'est lui qui est détenteur de cet article. C'est le professeur Kallé qui parle de l'accord de l'Émera. Est-ce que l'accord de l'Émera... Qui a signé... Je n'ai pas vu le procès Kallé parler de l'Émera. Qui a signé l'accord de l'Émera ? Qui l'avait signé ? Personne. Mouze était qui ? Il n'était pas chef de l'État. C'était un rébel. L'accord de l'Émera n'a aucune valeur juridique. Qu'il me dise quelle est la valeur juridique de l'accord de l'Émera ? N'ayant pas une valeur juridique... S'il te plaît ! Il a raison. L'accord de l'Émera n'ayant pas un corps juridique... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Malin qu'ils étaient. Ils l'ont incorporé dans la Constitution forcément pour que ce soit un délébile. Qui a ? Ce sont des articles qui nous font mal au pays, ces articles-là. Quand Kagramé vous dit que non, le Massissi était dans la RDC et tout ça à l'époque, quand le prêtre rondeux vous dit ça, c'est à cause de ces articles-là, cher ami. Évoluons-le, c'est bon. C'est à cause de ces articles-là. Est-ce que je vous le compte ? Oui. Il m'interrompt. Non, vous avez la protection. Il ne veut pas écouter. Oui, il faut écouter, cher Emmanuel, s'il vous plaît. Je lui ai dit, il a menti quand il parlait des communautés. Et il me plonge dans l'article 51 qui parle des groupes vulnérables. Est-ce qu'il n'y a pas de groupe vulnérable ? Non. Non. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Ok. Oui, je ne vais plus parler. Est-ce que les handicapés n'est pas un groupe vulnérable ? Oh, mon Dieu. Les vieillards n'est pas un groupe vulnérable. Il nous a mis là-bas. Par rapport au contexte, est-ce que... Non, non. Attention. Non, attention. La Constitution est une charpente. Quand tu prends l'exposé des motifs, on te dit les causes qui ont plongé les pays dans les désordres. Dans le révolte, dans le rébellion. On a pris les causes qui ont plongé les pays. On les a insérées dans la Constitution pour aller dès l'avant. Et les causes là de certaines tribus, il n'y a pas que les Banyamulengues qu'ils parlent. D'ailleurs, qui a congolisé les Banyamulengues ? C'est son chef qui a dit que les Banyamulengues sont des Congolais à Londres. Et au gouvernement, il y a les fils d'un Rwandais qui a créé les concepts de Banyamulengues. Banyamulengues, je parle de Guissaro. C'est le fils de Barthélémy Guissaro. Véritable Rwandais. Il est maintenu aussi. Et il est maintenu. De quoi vous allez parler ? On vous dit que les Congos ont connu une situation atypique en Afrique. Les Congos ont reçu tout le monde. Toutes les communautés, toutes les tribus d'Afrique, les Congos les ont reçus. Vous avez les gens qu'on appelle les Bazombos ici. Ils vous disent que ce sont les ressortissants de l'Angola. Les Congos ont tout reçu. Mais s'il fait tenir compte de ce qu'est dit Emmanuel, oui. Je vous dis, ce sont les éléments qui ont amené à l'instabilité du Congo. Les constituants, comme ils aiment bien mentir chez eux à l'université sous le bois, que c'est la construction de belligérants, faux. Entre 2001 et 2003, il y avait une constitution de la transition. Cette constitution a été élaborée ici, au Sénat, ici, par Baudomarini et qui, au Rivière Kamitatou. Présent de telle chambre, présent de l'autre chambre. Rédigée ici, mais dans leur langage, c'est la constitution qui est venue de Sand City. Ok. Qu'elle soit venue de Sand City. Étienne, tu sais que j'étais là, non ? Gizeng était à Sand City. Olenganko était à Sand City. Tout le monde était à Sand City. Jean-Pierre Benbeta est à Sand City. Qu'on me dise quels sont les jours où ils ont vu Joseph Kabila Sand City. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui a élaboré cette constitution ? Les rédacteurs de cette constitution sont présents. Le professeur Mampouya est présent. Le professeur Mampouya est présent. Il a été reçu chez notre confrère Jean-Pierre Khaïm. L'un des rédacteurs de cette constitution. Mais chez eux, comme ils ont toujours un prétexte, ils parlent des groupes minoritaires. Vous n'avez jamais entendu que l'ethnie mongo est majoritaire par rapport aux autres ethnies. Toutes les tribus sont minoritaires. Toutes les tribus du Congo sont minoritaires par rapport à une autre tribu. Mais vous avez, je vous ai dit, une situation atypique qui s'est créée au Congo. Nous avons reçu depuis 1961, Etienne Tisekedi a laissé cette situation. Des vagues de réfugiés qui sont arrivés chez nous. Puisque les frontières au départ se sont étendues jusqu'à la Roussisi. Même Gyssen nous compare aujourd'hui. Vous parlez d'Etienne Tisekedi ? Si. Il a laissé, j'ai la vidéo avec moi. Il a laissé. Qui ont implanté les réfugiés rwandais, burundais, ici au Congo. La Croix-Rouge suisse, les Nations Unies. Les vidéos existent. Ils ont été pris chez eux jusqu'à Lubumbashi dans le Katanga, dans le Mines. Le père, le père de l'ancien ambassadeur, l'ami de leur régime. Karéga, son père c'est notre médecin directeur. Karéga, c'est mon voisin. Nous, nous étions numéro 60 et au numéro 5 à 9. Nous avons vécu avec ces gens. Mais il se fait que dans cette situation atypique, pour ne plus plonger dans cette situation-là, il faut que les constituants réfléchissent. Pour que les tensions qui minaient les Congos n'arrivent plus. Pour que nous allions sur les nouvelles bases. prenez l'exposé des motifs. Puisque même dans l'article 217 qu'il a parlé, j'ai la construction de 67 ici. Là, vous voulez parler de l'article 69 ? 69. Mais sinon, je voulais revenir... En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Ça, c'est l'article 69 du 24 juin 67. rédigé par Etienne Dizou. Mais non, quel est le danger de quitter l'unité africaine ? C'est-à-dire, on va abandonner l'Union africaine, on va abandonner toutes les associations de sous-régionales. Toutes les organisations où... Toutes les organisations de sous-régionales. Parce que même les Etats-Unis ont abandonné partiellement sa souveraineté à cause des Nations Unies. Mais vous avez ces gens qui réfléchissent pour ce qu'il y a ce qu'on appelle minorité et ils oublient que dans l'exposé des motifs. Les situations qui ont amené le Congoi à l'instabilité... Laisse le 20 point. Oui. Au-delà de ça, là j'ai fait à l'article plutôt de 117, quand il dit qu'elle parle de communauté au fait, pour vider les prétextes parce que Emmanuel, bon je n'ai pas dit au nom de l'innos sacré mais Emmanuel est congolais, il pense qu'il faut que tout soit clair. Au lieu de ne pas être des communautés, nous savons qu'au Congo nous avons des ethnies, nous avons des tribus. Pourquoi ne pas mettre tout ça en clair ? En lieu et place, ne jouer avec le monde. Et nous n'avons pas des communautés au Congo. Attends, attends, nous avons des communautés. Non, 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 non. Nous avons les communautés au Congo Je suis allé à Kalemi Il sait Que ma tribu et sa tribu Et à Cheval Entre trois provinces Ma tribu et sa tribu Le Tanganika Le Maniema Et l'Omami Y compris même Dans le Kassar occidental Ma tribu Les Benansapu qu'on appelle les Kamuinansapu Ce sont les songes qui sont partis De Kabinda amenés par le chef Lumpongo Pour aider les chefs Kazati Qui se sont installés là Voilà quand je te parle des communautés Qui se sont installés là au Kassai Alors ils sont partis des Kabind Ceux-là qu'on appelle les Benansapu là Ce ne sont pas les Kassaiens Ce sont les songes qui sont partis De Kabinda avec le chef Lumpongo Pour aller aider son frère au Kassai Notamment L'ancien assistant de Delice et Sang Blaise Lumpongo Je lui ai posé la question Où est-ce que tu as tiré le nom de Lumpongo Toi tu es du Kassai occidental Il me relate tous ces faits-là Alors il vient ici Il me raconte qu'il n'y a pas de communauté Lui il est de la communauté Songia Kinshasa non ? Il n'est pas de la tribu Songia Kinshasa Il n'est pas originaire de Kinshasa pour dire Je suis de la tribu Songia Kinshasa Il est de la communauté Songia Kinshasa Et plusieurs communautés sont ici Et de quoi on va mentir les gens à ce point Dans leur université Donc Jusqu'à nier qu'il n'y a pas de communauté Il n'y a pas lieu de changer la constitution Écoutez Et les tribus minoritaires ? Il faut poser la question J'ai dit toutes les tribus sont minoritaires Ça il a répondu J'ai répondu Il n'y a aucune qui est moins que les autres Et sinon Toutes les tribus sont minoritaires Sauf que le Congo a connu Une situation atypique D'invasion de plusieurs communautés Aujourd'hui nous avons les Mbororo Qui sont la province orientale Vous allez parler de quelle communauté ? Ils peuvent rester là un siècle Là Ils s'installent Vous allez chasser ces gens-là Après un siècle vous avez les chassés La constitution a été élaborée sur base des coups Nous avons eu la première vague en 1959 Des Rwandais qui sont entrés chez nous Et lorsque nous avons connu toutes ces instabilités On s'est dit Cette communauté-là Qui était au Congo Avant l'indépendance C'est ça la réflexion Où est-ce qu'ils veulent nous amener ? Dans une guerre civile Non je réponds à la question Des changements de la constitution Oui Cher Emmanuel La constitution C'est ça ce qu'on appelle Le guide d'un pays Toutes les institutions Issues de la fraude électorale Émanent de cette constitution Quand vous parlez du changement de la constitution Un Il y a trois facteurs Retiens ça C'est le professeur d'enseignement gratuit Qui te donne en matière Qui ne connaît pas qu'il n'y a pas de communauté au pays Au Congo Tu peux réfléchir de la manière dont tu réfléchis Moi j'ai réfléchi C'est au téléspectateur C'est au téléspectateur de nous juger Tes élèves là te suivent Je t'ai donné l'exemple Qu'il suit Je me passe la parole Je t'ai donné l'exemple Tu es de la tribu Songe à l'Oumami Tu es de la communauté Songe à Kinshasa Il faut reconnaître ça Mais c'est lui qui a congolisé les Banyamuleng C'est ton autorité morale Ensuite Oui Évoluons Il y a trois facteurs pour arriver A changer la constitution Premier facteur Il faut créer un nouvel état En créant un nouvel état Vous faites tomber toutes les institutions Donc il y a un coup d'état A vos risques et périls Ça c'est le premier facteur Deuxième facteur Il faut qu'il y ait la transition C'est à dire Toutes les forces politiques et sociales Se mettent d'accord Dissent Rien ne marche On recommence à zéro Il y a une transition politique Troisième facteur C'est la révolution La révolte Ou la rébellion De ces trois facteurs Les Congos ne se retrouvent pas Quelle est la nécessité Donc il n'y a pas l'opportunité Il n'y a pas la motivation D'échanger la conscience Si vous estimez Attends Si vous estimez Que l'article 51 Vous lèse Vous avez l'article 218 L'initiative de la révolution Constitutionnelle Appartient concurrentement Un Au président de la république Au gouvernement Après délibération En conseil des ministres A chacune des chambres du parlement A l'initiative de la moitié De ses membres A une fraction Du peuple congolais En l'occurrence 100 000 personnes S'exprimant par une pétition Embressée A une pétition Mais attention L'article 219 Vous tient à la gorge En quoi disons ? Aucune révision Ne peut intervenir Pendant l'état De guerre L'état d'urgence Ou l'état Des sièges Mais nous avons Deux provinces Qui sont dans cette situation L'état des sièges Oui Comment vous pouvez arriver Même à la réflexion C'est pourquoi je te dis Ces gens ici Ils ne sont pas venus Dans la dynamique De doter Ou d'échanger La constitution Pour que celle-ci S'adapte Aux réalités Socio-économiques Du pays Mais Je termine Mais Ils sont venus Avec l'intention De Un Quand il vous parle Déjà cette constitution 8 articles Ont été déjà modifiés Dans cette constitution 8 articles Ont été modifiés 71 549 215 Quelques articles Ont été modifiés Quelle est la motivation Qui avait poussé Qu'on Revoie l'article Qui parlait du mandat Du chef de l'état Non Du suffrage C'est parce qu'on a constaté Que Que les financements Posaient problème Pas les financements Posaient problème C'est à dire Les élections Engloutis Plus d'argent Qu'au développement Vous allez à un tour Vous gaspillez Plus d'un milliard Des dollars Au deuxième tour Vous gaspillez Plus de 500 millions Or cet argent Peut Se verser Au développement C'était la motivation Alors si eux estiment Puisqu'ils ont la majorité Frauduleuse Estiment Que cette disposition Peut rentrer Vous pouvez la revenir Mais en respectant D'abord La démarche constitutionnelle En guise de conclusion En même temps Parce que En respectant La marche Les procédures Constitutionnelles N'est-ce pas Alors Si vous voulez Créer un autre état Ou comme ils disent Ils ont l'intention De faire 7 fois 2 Attendons De rester au pouvoir Pendant longtemps De rester au pouvoir Pendant longtemps Puisqu'ils ont dit Ils feront la remise Et reprise avec les Christ Tu comprends déjà Leur intention C'est pas une intention Républicaine C'est une intention Des gourmands Qui veulent se pérenniser C'est l'intention Ou les intentions Qui vous font peur Non Ils ont le droit De leurs intentions Mais ils ne peuvent pas Les faire gober A toute la république Surtout aux intellectuels Qui nous sont Tu vois qu'ils réfléchissent Ces yeux là Des communautés La communauté n'existe pas Je viens de le faire Même s'ils n'acceptent pas Merci beaucoup On ira lui dire Qu'est-ce que j'ai lui dit Merci plus Robert Roland Emmanuel En même temps En guise de conclusion Vous aurez 10 minutes Ne vous en faites pas Vous avez brandi Des articles sur ces plateaux Pour dire que Pour faire montrer A la population Encore aux jeunes Qui nous suivent Que la constitution A des failles L'actuelle bien sûr Et qu'il y a lieu De changer Non pas seulement les articles Mais plutôt La constitution a tout son ensemble Vous avez suivi Pius Il a défendu L'actuelle constitution Pour dire que L'autre fois même Mbata avait dit Que c'est la meilleure Que nous avons Il n'y a pas Galusel Djoli et Sam Non écoutez Mbata c'est Vous avez la parole Mbata c'est un Congolais Parmi les 100 millions Qu'est-ce que vous allez faire Face à vous seul Face à 80 millions Des Congolais Qu'est-ce que vous allez faire Vous Galusel Mbata c'est un citoyen Congolais Il ne vaut pas deux Il n'a pas deux qualités Ou bien deux Il n'a pas un privilège Des nationalités Non nous avons tous Le même privilège Tout à fait Il a droit de réfléchir Il a droit aussi Vous savez tout le monde A droit de réfléchir Tout le monde a droit De se tromper Et droit de De se dédire Tout le monde a ce droit Mais pour ceux qui pensent Que le moment est mal choisi Est-ce que Vous ne donnez pas l'impression De vouloir s'éterniser au pouvoir Voilà pourquoi vous voulez A tout prix Vraiment à tout prix Changer la constitution Il n'y a pas de mauvais moment Pour prendre une bonne décision Il n'y a ni si C'est jamais un mauvais moment Pour prendre une bonne décision Qui vous dit Que le moment a été mal choisi Par rapport à quoi Lui là qui a dit Que le moment a été mal choisi Il a quel standard de mesure Pour lire Non Mais comment on peut Comment on peut Non mais écoutez Écoutez Chaque parti politique A des ambitions Chaque parti politique Moi J'ai vu J'étais encore tout pété Je vis les militants De Zanopiev Les militants De De Tchamachama Pindouzi En Tanzanie Dire que voilà Depuis 62 Tchamachama Pindouzi Depuis 62 Qui dirige la Tanzanie Le parti de Jakaya Kikweta De John Magu Fouli Et de l'actuel Soun L'actuel président De la Tanzanie C'est depuis 60 ans Que ce parti dirige la Tanzanie En respectant leur constitution S'il vous plaît Ils n'ont pas mangé la constitution Ça veut dire Ça veut dire Vous voulez manger la constitution Pour vous pérenniser C'est ça la différence Tu ne vas pas m'empêcher Non c'est ça la différence En Afrique du Sud Ils ont Non s'il te plaît Il a pris aussi mes minutes Il n'a pas le droit de parler Comme si j'étais au cimetière Et le regardant En train de donner Une fausse leçon Non Donc Il parle des exemples C'est pas vrai Il parle Il parle des exemples De Tchamachama Pindouzi Que je connais bien Avec Nyerere Je connais très bien Il donne l'exemple De l'ANC Non Zanopiev Et de l'ANC Vous avez posé la question A ces gens là Ils ont touché Combien de fois A leur constitution D'accord Même la Tanzanie Mais vous vous voulez Toucher à la constitution Par votre boutonnerie Du pouvoir Et non pas Par les ambitions D'arranger le pays Ça veut dire Quand j'ai donné Ces cas d'illustration Tchamachama Pindouzi Vous avez les boulibis Du pouvoir Non 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 Ils savent que Nous avons Ils savent Que Que nous avons découvert Toutes Leurs Leurs manoeuvres Qu'ils ont fait Dans la constitution Et nous Nous les avons Nous les avons découvert Et on a mis ça à nu On a mis ça à la place publique J'ai Bien l'heure J'ai J'étais dans une logique J'étais dans une logique J'étais dans une logique Elle n'a pas été rédigée Dans la chambre Je vais Elle a été rédigée Par les forces Politiques Rien Non Ce n'est pas Mais j'étais cité Le professeur Mampouya J'étais cité Le professeur Mampouya Un sous-traitant de Joëf Kabila Processeur Mampouya Qu'est-ce que tu veux pas Mampouya Un sous-traitant de Joëf Kabila Qu'est-ce que tu veux pas C'est un procès qui est crédible S'il vous plaît Ah Parlons de procès crédible Non, procès Mampouya Je le respecte Vous c'est un professeur d'université Je le respecte Il est intelligent Ça je sais Non, je reprends mes propos Je le respecte C'est un scientifique C'est un procès d'université Il est intelligent Mais il a été sous Écoutez Il était PCA de la Sonnaie Donc d'où je suis J'ai fait la remise PCA de la Sonnaie Donc j'ai fait la remise et reprise avec S'il vous plaît Je les connais J'ai fait la remise et reprise Au conseil d'administration Avec lui Je les connais Et puis je répète C'est un sous-traitant De l'ancien régime J'en ai de preuves Vous savez J'ai donné des exemples De tous ces pays Je disais J'étais encore tout petit Quand je voyais tous ces partis politiques Et leurs militants dire Non Nous nous allons céder le pouvoir Le jour où Jésus-Christ viendra C'est ça le slogan De tout parti sérieux Qui veut conserver le pouvoir Les plus grands possibles Mais oui C'est ça C'est l'une des missions D'évoler un parti politique Maintenant moi Qui suis délu de PES Nous avons Nous avons eu le pouvoir en 2019 Comment voulez-vous Moi politique de mon état Vous dire voilà Après deux mandats Nous deux personnes Nous sommes prêts au pouvoir Mais je dois être malade En étant politique Je dois militer Travailler Pour la pérennité Ou la pérennisation De notre pouvoir Oui dans la norme Écoutez Dans la norme Pas dans les mensonges En accusant la constitution Non écoutez Non 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 C'est cette constitution Qui nous a mis au pouvoir C'est cette même constitution Mais je vais travailler encore mille fois Pour son dauphin Pour la conservation du pouvoir Voilà encore un autre Mais écoutez Guelot Guelot Il pense que tu sais Félix Il fait du pouvoir aujourd'hui Et il ne va pas se perdre le pouvoir Vous vous trompez C'est la fin déjà Non mais je n'ai pas conçu Même pas cinq minutes Si vous changez cette constitution Même pas cinq minutes Tu connais la conçu Il a parlé de trois facteurs Il vous a menti Il vous a menti Un professeur autoproclamé Des cours je ne sais pas quoi De quoi Enseignement Enseignement Autoproclamé Et il s'est trompé Largement Il vous parle de trois facteurs Ok Les trois Vous voyez maintenant Là où il a bypassé Et il veut traficoter Le principe du troisième facteur Vous vous dites Non C'est par C'est par Par rébellion Non cher ami Ce n'est pas par rébellion C'est par la volonté populaire Non C'est ça le troisième facteur Donc il a Là il parlait Là moi je dis Calme J'ai parlé de révolution Révolte et rébellion Non 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 Tu n'as pas compris S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît La révolte c'est quoi Vous savez La révolte c'est quoi C'est qu'un La révolte c'est quoi Ce n'est pas une volonté populaire Mais c'est le professeur Des enseignements gratuits Autoproclamé Voilà un élément Voilà un élément De taille qui vous échappe Oh chute Voilà un élément de taille C'est par là que je vais chuter Un élément de taille A votre intention Et à vos A l'intention de vos élèves Non A l'intention de ces élèves Tu fais partie de mes élèves Non même pas Je ne sais même pas Même pas Avec beaucoup d'insuffisance Parait je ne sais même pas Allez-y Un tel professeur Allez-y Ce qu'un peuple a fait Peut le défaire Si vous ne le savez pas Par quel moyen Attendez Par quel moyen Attendez La volonté populaire Mais la volonté populaire Laissez-moi finir La volonté populaire Et la loi La loi suprême Nous avons la loi mère Qui est la constitution Mais nous avons la loi suprême Qui est la volonté populaire Mais si Ça faut le détenir Et il faut l'enseigner A tous vos élèves Et à tous vos étudiants Qui vous suivent C'est important S'il te plaît 30 secondes C'est important Il a dit Les trois facteurs Que j'ai dit Sont faux Non je n'ai pas dit ça J'ai dit Le troisième facteur C'est par là Que vous avez péché Ok Le troisième facteur C'est pas la rébellion C'est la volonté populaire Ok Moi je n'ai pas parlé De la rébellion Si Peut-être on doit suivre Les questions Si J'ai parlé De trois éléments Du troisième facteur La révolte Le peuple comorais A découvert La rébellion Le peuple comorais A découvert Le piège Que l'ancien régime Avait incorporé En ADC Dans la constitution Nous l'avons découvert Il nous a fallu 18 ans Pour que nous en arrivions Et on a découvert Et nous voulons Songer cela Et ça passera C'est un grand mensonge Ça passera Vous allez fouiller ce pays Merci beaucoup Osez tout simplement Mais moi je ne fouiller Pas comme Joseph Kabila Moi je serai ici Joseph Kabila Ah il est où ? Il est où ?